J'ai dit assis ! Allez ! Vous voyez ? C'est impossible ! Assis ! De la fermeté ! Vous devez lui montrer qui est le maître ! Allons ! Vous allez montrer à Gaston comment on marche avec une laisse ! Voilà ! On se tient droit ! C'est ça ! Tu veux qu'on essaye, Gaston ? Non, non, non ! Ne lui posez pas la question ! Montrez-lui qui commande ! Vous savez, j'ai toujours considéré Gaston comme mon ami ! C'est vous le maître ! Vous devez le lui montrer ! Gaston ! Au pied ! Lève les genoux, Gaston ! Redresse la tête ! Tiens-toi droit ! Voilà ! C'est bien, Gaston ! Je suis fier de toi ! Bravo ! Allez-y, Monsieur Chardon ! Essayez ! Euh... Au pied ! C'est ça, oui ! Mais plus fort ! Au pied ! Et maintenant, tous au parcours d'obstacles ! Allez ! Hop ! On ne traîne pas ! La bascule ! Voilà ! Bravo ! Traversez le tunnel ! Excellent ! Passez entre les piquets ! Et sautez au-dessus de la flaque debout ! Tu n'as pas le droit de voler, Bobby ! Saute, Gaston ! Allez, vas-y ! Montrez-lui qui commande ! Allez, Gaston ! Saute ! Et voilà ! La bascule, maintenant ! C'est très bien ! Traverse le tunnel, s'il te plaît ! Bravo, Gaston ! Tourne autour des piquets ! Et saute au-dessus de la mare debout ! Oh ! Gaston est tombé dans la boue ! Il y en a partout ! Un peu de boue, c'est pas bien grave ! N'est-ce pas, Gaston ? Elf à la rescousse ? Allô ? C'est Nounou Prune ! Je suis bloquée près du lac ! Bloquée près du lac ? Tenez bon ! Nous arrivons tout de suite ! Elf à la rescousse en avant ! Quel est votre problème, Nounou Prune ? J'ai mal aux jambes ! Vous pouvez me ramener à la maison ? Quoi ? Nounou Prune ! Le service d'urgence des elfes est strictement réservé aux urgences ! Soudou, Bijou ! Vous pouvez me ramener, oui ou non ? Voilà comment j'aime voyager ! Du thé, des biscuits et une vue exceptionnelle ! Papa, je pourrais piloter la fusée moi aussi ? Non, Ben, tu n'es pas assez grand pour ça ! C'est pas juste ! Y'a que les grandes personnes qui s'amusent ! Nous, on veut aussi sauver des gens ! Vous allez devoir attendre d'être plus âgés, c'est tout ! Merci, Elf à la rescousse ! Et ne nous faites plus perdre notre temps ! Charmant ! Le vieil elfe sage a raison, Nounou Prune ! Elf à la rescousse est strictement réservé aux urgences ! Oh, on s'en fiche ! Cool ! Vous avez été sauvés par Elf à la rescousse ! Si seulement on pouvait sauver des gens, nous aussi ! Ouais ! Mais ces stupides grandes personnes ne veulent pas nous laisser faire ! Oh ! Elf à la rescousse ? Ah ! Bonté divine ! On a besoin de votre aide, Elf à la rescousse ! Oh ! Et quel est votre problème ? Une énorme vache est coincée dans un tas de ronces ! Nous arrivons tout de suite ! Appel à toutes les unités ! Une vache est coincée dans un tas de ronces ! On s'en charge ! Aujourd'hui, nous allons étudier les merveilles de la nature ! Comme Fluffy, notre hamster ! Qui peut me dire quel genre d'animal est Fluffy ? C'est un hamster ! Oui, mais c'est quel genre d'animal ? C'est un mammifère ! Un mammifère ? Oui, bravo, Lucie ! Son véritable nom, c'est Mésocrisetus auratus ! Son véritable nom est Mésocrisetus auratus ! Bonté divine ! Nous allons nous contenter de Fluffy ! Oh non ! Gaston a senti les bananes ! Il adore ça ! Gaston, viens ici ! Arrête ! Reviens ! La nature est tout autour de nous ! Comme ce joli petit insecte ! L'un de vous peut-il me dire son nom ? Gaston ! Et c'est un garçon ! C'est très drôle, Lucie ! Je crois que c'est une coccinelle ! Oui, on l'appelle aussi Bête à bon Dieu ! Et de quoi se nourrit-elle ? Gaston adore les tartes ! Et les spaghettis bolognaises ! Des tartes et des spaghettis bolognaises ! Non ! Les coccinelles se nourrissent surtout de pucerons ! Mettons la coccinelle dans ce pot ! Oh non ! Gaston est prisonnier ! Nous allons lui rendre sa liberté plus tard ! J'espère qu'il ne lui arrivera rien ! Ne t'inquiète pas ! Je vais aller le libérer ! Mais les enfants vont vous voir ! Ne t'inquiète pas, Ben ! Je vais faire attention ! Maîtresse Cookie ! Il y a une fée qui marche sur mon bureau ! Il y a une fée ? Montre-moi ça ! Nounou Prune ! La maîtresse arrive ! Faites semblant d'être un jouet ! Oh oui, c'est vrai ! Et voilà ! Oh ! Une petite fée, ma reine ! À qui appartient ce jouet ? Euh... à moi ! Est-ce que tu te souviens de la règle ? On n'amène pas de jouets en classe ! Voilà ! Je vais mettre ta poupée dans mon tiroir ! Tu pourras la récupérer en fin de journée ! D'accord ? Oui, maîtresse Cookie ! Oh ! L'œuf de dragon est en train d'éclore ! Mon père ! Eh ben, il dit que les dragons sont des animaux très dangereux ! Et aussi, ils crachent du feu ! Oh ! J'ai peur ! Il faut s'enfuir ! Oh ! Il n'est pas tout mignon ? Bonjour ! Oh ! Mais il est tout rognant ! Gaston, sois gentil avec le bébé dragon ! Méchante coccinelle ! Comment est-ce qu'on va l'appeler ? Et pourquoi pas, euh... petit câlin ? Non ! On devrait l'appeler canine ! Ouais ! Canine ! Moi, j'aime bien gentil doudou ! Griffe de feu ! Qu'est-ce que vous pensez de Dave ? Dave le dragon ! Ouais ! Dave, c'est ton nouveau nom ! Dave a vraiment de très grosses pattes ! Ça, ça veut dire qu'il va devenir beaucoup plus grand ! Quoi ? Qu'est-ce que tu veux, Gaston ? Bon, d'accord ! Va chercher le bâton ! Qu'est-ce que tu es malin, Dave ! Oh ! Il veut qu'on l'échatterie le ventre ! Oh ! C'est trop mignon ! Dave est le meilleur animal de compagnie de toute la Terre ! Mais où est Gaston ? Oh ! Ça, j'en sais rien ! Oh bah ! C'est pas très grave ! Nous, on a Dave ! Princesse Oli ! C'est l'heure de rentrer ! Oh ! Il faut que je rentre à la maison ! Salut ! Pacorette, coquelicot, retransformez-moi tout de suite ou alors... Je suis Poupée Prune ! Donne-moi à manger ! Oui ! Je crois qu'on peut faire une copie de cette poupée ! Suivez-moi tous, s'il vous plaît ! Si j'appuie sur votre ventre, nous chanterez-vous une chanson ? Je vous préviens, ne pensez même pas appuyer sur mon ventre ! Poupée Prune, rigolote ! Vous l'êtes en effet ! Vous l'êtes en effet ! Alors, comment allez-vous me copier ? Nous allons utiliser cette machine à copier ! Voilà comment ça marche ! Si on prend cette balle de tennis et qu'on la place ici... On obtient une copie exacte ! Et maintenant, c'est à votre tour ! En fait, je crois que j'ai changé d'avis ! Vous pouvez m'enlever de là, s'il vous plaît ? Je ne crois pas avoir envie de faire ça aujourd'hui, mais merci ! Merci à vous, nounou Prune ! Vous venez de le faire ! Que voulez-vous dire ? Que voulez-vous dire ? Oui, votre majesté ! Non, votre majesté ! On s'en fiche ! Ça ne me ressemble pas ! Quand même un peu, nounou Prune ! Poupée Prune ! C'est une copie parfaite ! Oui ! Et maintenant que nous avons copié nounou Prune, on va pouvoir en faire autant qu'on veut ! Attendez ! Contentons-nous d'une seule ! Juste pour que les jumelles soient contentes ! Je suis bien d'accord avec vous ! Une seule nounou Prune, c'est bien assez ! Bien ! Et maintenant, s'il vous plaît, quelqu'un me retransforme ! D'accord, nounou Prune ! Ouf ! C'est bien mieux ! Je vais pouvoir me remettre au travail ! Ma poupée ! Ma poupée ! Ma poupée ! Oh ! Regardez cette statue ! C'est une espèce d'ancien dieu, je suppose ! On ne doit pas être très loin de la cité perdue ! Regardez cette drôle de plante orange ! Ah ! Oui ! Son nom scientifique est Heliconia jacchini ! Et celle-là, son nom c'est Chrysanthemum le Cantemum ! Comment tu as pu deviner ça ? C'est écrit sur l'étiquette ! Oh ! C'est bizarre ! Cette statue a une étiquette aussi ! Et celle-là aussi ! Il y a un prix écrit sur cette plante ! 4,99 ! C'est pas mal ! Il s'est passé quelque chose de très étrange ici ! Oui ! Une espèce de fou s'est promenée dans la jungle en mettant des étiquettes partout ! Et maintenant il pleut ! Ce n'est pas de la pluie ! C'est un être humain ! Avec un arrosoir dans la main ! Mais ce n'est pas du tout la jungle ici ! Mais oui, on est dans une jardinerie ! Gaston nous a conduits au mauvais endroit ! Et le pauvre Barbe Rouge qui est à des milliers de kilomètres dans la vraie jungle ! Et nous on est coincés dans une jardinerie ! Allô ? Allô ? Vous n'êtes plus très loin ? Euh... Nous sommes un petit peu loin de la jungle ! Oh oui ! Et vous êtes où ? Eh bien pour l'instant nous sommes dans une jardinerie dans un pot de jonquilles Barbe Rouge ! Des jonquilles ? Oh oui ! Je vous vois ! Quoi ? Je suis à l'intérieur ! Regardez derrière les portes ! Coucou ! Je croyais que vous aviez dit que vous partiez dans la jungle ! Mais c'est une jungle à l'intérieur ! Venez voir ! Oh ! C'est proprement ridicule ! Ah ! Bon ! Je suppose qu'on doit quand même aller lui porter secours ! Oh ! Une des étoiles est en mouvement ! Ah ! C'est peut-être une étoile filante ! Oh ! Je peux aussi la voir ! Oh ! Elle va s'écraser sur le sol ! Waouh ! Ah ça c'était pas loin ! Allons jeter un coup d'œil ! C'est là que l'étoile filante a atterri ! Ça a fait un gros trou ! Ça c'est incroyable ! Regardez toute cette fumée ! Ça doit être très chaud ! Venez ! On va descendre pour voir ça de plus près ! Non ! Nous reviendrons demain ! Quand ça aura refroidi ! C'est le matin ! Oli ! Petit déjeuner ! Je n'ai pas le temps papa ! Une étoile filante s'est écrasée dans la prairie hier soir ! C'est le matin ! Ben ! Tu ne veux pas ton petit déjeuner ? Plus tard maman ! Je me dépêche d'aller voir l'étoile filante ! Salut Ben ! Salut Oli ! Waouh ! Qu'est-ce qui a fait ce trou ? Une étoile filante ! On l'a vu tomber du ciel ! C'est génial ! Bon ! Alors de quoi a l'air cette étoile filante ? Machin chose ! Nous sommes sur le point de le découvrir votre majesté ! Baissez la grosse pince ! Il y a des fenêtres ! C'est un vaisseau spatial ? C'est une soucoupe volante ! Le toit est en train de s'ouvrir ! Surtout ne paniquez pas tout de suite ! Mais ça pourrait bien être une invasion d'extraterrestres ! Waouh ! Invasion extraterrestre ! Invasion extraterrestre ! Tout le monde s'il vous plaît ! Paniquez ! Commencez par soulever ces galets ! Maintenant faites-les avancer ! Oh c'est difficile ! Ben oui ! Maintenant vers l'arrière ! Quand je frapperai dans les mains ! Stop ! Excellent ! Et pour terminer, une petite question toute simple ! On doit uniquement se servir de la magie pour les choses sérieuses ? Ou juste pour s'amuser ? La réponse, c'est que la magie ne doit être utilisée que pour des choses sérieuses ! Tout juste ! Vous avez toutes réussi votre examen de magie ! Hourra ! Et moi, je suis de nouveau Madame Elf ! On peut se faire un gros câlin ! Je vous félicite ! Bravo les filles ! Tenez, voici vos permis de magie ! Signé de la main de l'examinateur en chef, vieille elfe sage ! Je savais qu'elles y arriveraient ! Je leur ai tout appris ! Oui, c'est ce qui rend la réussite encore beaucoup plus incroyable ! Je vous remercie, vieille elfe sage ! Je propose qu'on fasse une petite fête, vous voulez ? Oh oui ! On adore faire la fête ! Et qui dit fête réussie, dit aussi gelée magique ! Nounouprune, je ne suis pas sûr que ce soit... Gelée magique ! Détonne et détonne ! Ah ! À ma montre de gelée ! À ma montre de gelée ! Oups ! Excusez-moi, je n'ai pas bien dosé ma magie sur ce coup-là ! Nounouprune ! Je ne peux pas croire que vous ayez un permis magique ! Bien sûr que si ! Regardez ! Oh là 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 ! Je vois qu'il a expiré ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, cela veut dire... Qu'il ne sert plus à rien ! Je ne peux plus faire de magie alors ? Non ! C'est interdit par la loi ! Aucune fée adulte n'est autorisée à pratiquer la magie sans permis ! Quoi ? Eh oui, je suis obligé de confisquer votre baguette magique ! Donc ! Vous n'avez pas le droit de faire ça ! Bien sûr que si, d'ailleurs c'est fait ! C'est un scandale ! Le roi va être furieux en l'apprenant ! Gaston ! Ce bon vieux Gaston ! Mon meilleur ami ! Au secours Gaston ! Nous sommes coincés ! Gaston ! Cour vite et va chercher Nounou Prune ! Voilà ! La cuisine est de nouveau propre ! Non Gaston ! Dehors ! Dehors ! Que dis-tu ? Ben, Oli, le roi et la reine Chardon et monsieur et madame Elf ? Ils sont tous coincés dans la vieille mine des nains ! Oh ! Il n'y a pas de temps à perdre ! Montre-moi le chemin Gaston ! Hé oh ! Nounou Prune ! C'est merveilleux ! Vous êtes là ! Nous sommes coincés ! Ne vous en faites pas ! Je vais ouvrir la porte avec ma baguette magique ! Oh ! Ça n'a pas marché ! Non ! Parce que la porte est fermée grâce à la magie des nains ! Tu dois répondre à une question, Nounou Prune ! Quelle question ? Un avion vole à 300 km par heure ! À quelle puissance le vent devrait-il souffler pour ralentir sa vitesse de 15% ? C'est du charabia tout ça ! Nounou Prune ! Faites apparaître une pelle et creusez un tunnel de sortie ! Ça va prendre une éternité ! Oui ! Je sais ! Gaston peut creuser et nous sauver ! Oui ! Gaston a toujours été très fort pour creuser des trous ! Gaston, mon vieil ami ! Creuse un tunnel ! Euh... Il veut que vous disiez « S'il te plaît » ! S'il te plaît, Gaston ! Hurrah ! Gaston à la rescousse ! Merci, Gaston ! Dépêchez-vous ! Tous à l'intérieur des maisons ! Fermez toutes les portes et toutes les fenêtres ! On se dépêche ! Oh ! Je crois que j'ai vu des petites fenêtres sur l'amanite-tu-mouche ! Bon ! Très bien ! Rapprochez-vous, les enfants ! Oui, maîtresse Cookie ! Ces champignons sont des amanites-tu-mouches ! Vous pouvez les cocher sur votre liste de plantes ! Amanites-tu-mouches ! Maîtresse Cookie, est-ce que c'est normal, les petites fenêtres sur ces champignons ? Euh... Non ! Ah ! Lucie ! On a eu chaud ! Ah oui ! Mais je trouve qu'on s'en est plutôt bien sorti ! Le prochain arbre sur la liste est un chêne ! Venez, les enfants ! On va le trouver ! Oh non ! Ils partent en direction du grand arbre elfe ! Faut qu'on arrive avant ! Les grandes personnes ! Les grandes personnes ! Elles viennent par ici ! Les grandes personnes ! Les grandes personnes ! Tous à l'intérieur de l'arbre ! Il s'arrive ! Fermez les volets ! Parfait ! Ça ressemble à un arbre tout à fait normal ! Ah, vous avez vu, ce bonhomme, il est tout petit ! Nous y voilà ! Vous pouvez dire que c'est un chêne grâce à la forme de ses feuilles ! Est-ce qu'il y a des petits bonshommes qui vivent dans les chênes, maîtresse ? Quoi ? Bien sûr que non ! Vous pouvez cocher le chêne sur votre liste, les enfants ! Le chêne ! C'était moins une ! Oui, ça, c'est clair ! Eh bien, c'est un insecte qui vient ensuite sur notre liste ! Suivez-moi, les enfants ! Oh, oh ! Regarde ! Ils sont en train de prendre la direction du petit château ! On va devoir faire vite, Ben ! Attendez-moi ! Et hop ! Papa ! Papa ! Les grandes personnes arrivent ! Les grandes personnes ? Dépêchons ! Il faut fermer les volets ! Parfait ! C'est quoi ce bruit ? Des géants arrivent ! Vite ! Cachons-nous ! C'est seulement Lucie ! La petite fille qu'on a rencontrée à la ferme ! Et son père est avec elle ! C'est vraiment magnifique ici ! Oui, papa ! C'est dommage de devoir tout débroussailler ! Débroussailler ? Pourquoi ? Pour faire de la place pour les vaches ! Des vaches ! Dans la prairie ! Elles sont giga énormes ! Les vaches pourront brouter dans cette prairie ! Il nous suffit d'aplatir ces taupinières ! Ce n'est pas une taupinière ! C'est la maison de Gaston ! Gaston ! Ils veulent aplatir ta maison ! Ne t'inquiète pas, Gaston ! Tu pourras venir habiter avec moi dans le petit château ! Je mettrai l'abri pour les vaches là-bas ! Oh non ! L'abri pour les vaches sera en plein sur mon petit château ! Ne t'inquiète pas, Oli ! Gaston et toi, vous pourrez venir habiter avec moi dans le grand arbre elfe ! Et je mettrai le fumier des vaches là-bas, près de ces arbres ! Oh ! C'est là que se trouve l'arbre elfe ! C'est quoi le fumier ? Du caca de vache ! Oh ! Peut-être que je ne viendrai pas habiter au grand arbre elfe ! Merci quand même, Ben ! Je ferai bien de commencer à construire la clôture ! Pfff ! Lucie ! Lucie ! Oh ! Bonjour, Ben ! Bonjour, Oli ! Ton père est en train de naître ces vaches juste là où nous vivons ! Oui ! C'est terrible, n'est-ce pas ? Tu dois lui dire d'arrêter ! D'accord ! Je vais lui dire que les elfes et les fées vivent ici ! Non, non ! Les êtres humains ne doivent pas savoir que nous vivons ici ! Mais moi, je suis un être humain et je suis au courant ! Toi, tu es spécial ! Que pouvons-nous faire alors ? Allons demander au vieil elfe sage ! Ces deux sorts étaient particulièrement stupides ! Quelqu'un connaît un sortilège qui serve à quelque chose ? La gelée magique ! La gelée magie ? Ben oui ! Ça, c'est très utile, madame ! Oui, j'imagine qu'on peut trouver une utilité à la gelée magique ! Comme pour un goûter d'anniversaire ! Ou pour un pique-nique ! Ou avec des crêpes, c'est très bon, madame ! D'accord ! De la gelée magique ! Mais je veux quelqu'un de raisonnable pour agiter la baguette ! Moi, 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 je veux le faire ! Qui est la personne la plus raisonnable dans cette classe ? C'est le vieil elfe sage ! Dans ce cas, c'est le vieil elfe sage qui agitera la baguette magique ! Moi ? Mais je ne suis pas une fée, moi ! Et je refuse de pratiquer la magie ! Exactement ! Ce qui fait de vous la personne idéale pour ça ! Oh, je ne crois pas ! Non, non, non ! Ce ne serait pas... pas convenable ! Sautise ! Un peu de poussière de fée et le tour est joué ! Vous avez désormais des pouvoirs magiques ! J'ai des paillettes pleines, mes amis ! Ça ne me plaît pas du tout, vous savez ! Pas de panique ! Vous ne serez pas magique très longtemps ! Contentez-vous d'agiter la baguette en disant « Je l'ai ! Je l'ai ! Mais pas des tonnes ! » Euh... Je l'ai ! Je l'ai ! Mais pas des tonnes ! Oh ! Ça a marché ! Est-ce que je peux changer de nounou prune en grenouille ? J'aimerais bien voir ça ! Je dois avouer que c'est rigolo, la magie ! Oh ! Que s'est-il passé ? Vieil elfe sage ! Qu'est-ce que vous faites ? Je m'amuse ! La magie n'est pas un jeu, vieil elfe sage ! Qu'est-ce qui se passerait si je demandais des tonnes et des tonnes de gelés ? Essayez pourquoi ! Je l'ai ! Je l'ai ! Je l'ai ! Et j'en veux tout un tard cette soirée ! Non ! Oh ! On va se retrouver avec une... Un valance de gelés ! Bonjour ! Je suis la nouvelle maîtresse de votre classe. Et voici mon assistante, madame... Oh ! Elle se cache sous le bureau ! Oh ! Bonjour, les enfants ! Je suis madame elfe ! Détendez-vous, madame elfe ! Il n'y a aucune raison de vous en faire avec moi comme responsable ! Très bien, les enfants ! Ils ont fait disparaître la reine ! Il ne reste plus que sa petite culotte ! Les enfants ! Qu'est-ce que vous avez fait de la reine ? Parti ! Très loin ! Allô ? Oh ! Reine Chardon ! Les enfants m'ont envoyée par magie quelque part, mais je vais revenir aussitôt que j'aurai découvert... Où je me trouve ! Vous allez devoir faire la classe jusqu'à ce que je revienne ! Oh ! D'accord ! Au revoir ! Madame elfe, c'est vous la maîtresse maintenant ! Oui ! Pas de panique, madame elfe ! Tu vas y arriver ! C'est toi la responsable ! Peut-être qu'on devra leur confisquer leur baguette magique ! Bonne idée, Ben ! Très bien, les enfants ! On va faire un petit jeu ! Ça s'appelle... Cacher les baguettes magiques ! On prend les baguettes magiques et on les cache dans ce tiroir ! Bien ! Et maintenant, vous allez faire un joli dessin ! Qu'est-ce que vous allez dessiner ? Un papillon ? Un petit lapin ? Un dinosaure ! Tarkin adore les dinosaures ! Oh ! D'accord ! Grondon ! Bien ! Vous allez vous servir de votre imagination ! Vous allez tous fermer les yeux et vous imaginer comment était le monde à l'époque où vivaient les dinosaures ! Hum... Vous êtes sûr que c'est une bonne idée ? Au moins, ils sont contents et calmes ! Imaginez-vous les terribles volcans et la jungle épaisse et les dinosaures ! Faites comme si vous y étiez vraiment ! Nous, nous prunes ! Nourrissez-nous d'un coup de baguette ! Mais je ne peux pas, votre majesté ! C'est la journée sans magie, vous vous souvenez ? Nous n'allons pas mourir de faim, si ? Euh... Est-ce que vous voulez venir déjeuner au grand arbre elf ? C'est très gentil de ta part, Ben ! On a plein de nourriture, vous savez ! Vraiment ? Alors, je crois que nous allons accepter ta proposition ! Il n'y a personne ici, on dirait ! Hé ho ! Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Ben, est-ce que tu sais pourquoi l'escalator est arrêté ? Euh... Je ne sais pas, moi ! Vieil elfe sage ! Qu'est-ce qui se passe ici ? Euh... Eh bien... Rien du tout ! Mais vous n'avez pas de jouets à fabriquer ? Eh si, Ben ! En plus, le Père Noël a passé une grosse commande pour aujourd'hui ! Et on ne pourra pas lui livrer les jouets ! Pourquoi pas ? Le moteur elfique refuse de fonctionner, c'est une catastrophe ! On doit pouvoir le réparer ! Les elfes sont doués pour... Non, non, non ! On ne peut pas le réparer, d'accord ? Le moteur est en panne de carburant, apparemment ! Oh ! Et de quel genre de carburant avez-vous besoin ? Je ne vous le dirai pas ! J'exige une réponse tout de suite ! Non, c'est un secret ! Vieil elfe sage ! De quel carburant le moteur elfique a-t-il besoin ? Oh... De la... Ma... 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 Mache... Non, de... Ma... Mayonnaise... Marmotte, non ? Ma... Ma... Marzipan ? Ma... 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 Magie ! Oh ! De la magie ! Vous voulez dire que le grand empire des elfes s'est bâti et fonctionne encore grâce à la magie ? Oui, c'est exact ! Mais... Vous détestez la magie ! Oui ! Mais d'un autre côté, elle ne pollue quasiment pas et elle est inépuisable ! Sauf peut-être aujourd'hui ! Eh oui ! Parce que c'est la journée sans magie et sans énergie ! Il doit y avoir un autre moyen de faire tourner la fabrique de jouets ! Oui ! On a la source d'énergie de secours ! Bon sang ! Mais c'est bien sûr ! Je trouve qu'elle ressemble encore beaucoup à Fraise ! Hum... Mouais ! On va te déguiser un peu ! Parfait ! Qui est-ce ? Bonjour ! Je suis une elfe ! Je viens de m'installer dans le voisinage ! Oh ! Vraiment ? Et comment tu t'appelles, petite elfe ? Je m'appelle Fraise ! C'est un joli nom ! Je voulais dire Alice ! C'est encore plus joli ! Je t'en prie, entre ! Cette elfe est une espionne des fées ! Nous allons lui dire tout un tas de bêtises à propos de notre bateau ! Wow ! Vous avez un énorme bateau ! Oui ! Et il n'est pas encore terminé ! Il faut encore qu'on ajoute ses pattes ! Des pattes ? Tous les bateaux vikings ont des pattes ! Des pattes de canard ! Des pattes de canard ? Et on va remplacer la tête de dragon par... Euh... par... Par la tête d'un hippopotame ! Qui crache du feu ! C'est très intéressant ! Bon, j'ai été ravie de vous rencontrer, mais je ferai mieux d'y aller ! Est-ce qu'on va vraiment installer toutes ces choses sur notre bateau ? Non ! C'était juste pour que l'espionne raconte tout ça à Nounou Prune ! Comme ça, le bateau qu'elle va construire sera ridicule ! Me revoilà ! Ah ! Un elfe ! Non ! C'est moi ! Le bateau des elfes est vraiment, vraiment énorme ! Aucun problème ! On va arranger ça... Et il faut ajouter des pattes de canard ! Ah, vraiment ? Alors ajoutons ces pattes de canard ! Et il faut une tête d'hippopotame à la proue ! Qui crache du feu ! Mais je n'ai pas de pièces, moi ! Vous les avez toutes fait disparaître ! Oh ! S'il n'y a plus de pièces, on ne peut plus faire d'argent ! Euh... j'ai un bouton, si vous voulez ! Peut-être que ça marchera ! Ça refait le bruit de popcorn, vous entendez ? Oh ! Il est rempli de boutons ! Nounou Prune, c'est possible de payer avec des boutons ? Monsieur elfe, vous acceptez d'être payé en boutons ? Euh... non ! Le coffre à argent magique ne marche plus ! Oui, votre majesté ! C'est très bizarre, il ne fait plus que des boutons ! Et nous devons payer monsieur elfe ! Ne t'inquiète pas, Oli ! Je vais arranger tout ça ! Euh... c'est très embarrassant ! Mais voyez-vous, nous sommes à court d'argent aujourd'hui ! Ne soyez pas embarrassés pour ça, votre majesté ! Ce n'est pas un problème ! Je suis vraiment désolé, vous savez ! Non, non, non ! Ne vous tracassez pas pour ça, voyons ! Parfait ! Prévenez-moi quand vous aurez de l'argent ! Et je reviendrai avec la nourriture ! Au revoir ! Euh... au revoir ! J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle ! Commençons par la mauvaise nouvelle ! Eh bien, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de bonne nouvelle ! Monsieur elfe est reparti avec le petit déjeuner ! Et tout ça pour une stupide histoire d'argent ! L'argent, ça sert à quoi ? Euh... je ne sais pas exactement, Oli ! Mais on dirait que ça plaît aux elfes ! Toi, tu dois pouvoir réparer le coffre magique, pas vrai, papa ? Fonctionne bien ce coffre ! Tout ce qu'il y a à faire, c'est y jeter une pièce d'or ! Alors, qui en a une ? C'est tout le problème, très cher ! Plus personne n'a de pièce d'or ! Oh, mais alors, comment va-t-on faire pour en trouver ? Mon père est payé en pièces d'or pour son travail à l'usine ! Oh, vraiment ? Tu pourrais trouver un travail, papa, pour avoir une pièce ? Oui, j'imagine que je peux toujours essayer ! Alors, quel genre de travail tu vas faire, papa ? Je ne sais pas trop ! Je dois être doué pour un tas de choses ! Je suis le roi ! Merci, c'est incroyable !